et salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo switch sur un jeu légendaire que tout le monde connaît sorti la première fois sur la super nintendo en 1992 le bien nommé super mario kart alors là c'est la version 8 deluxe sur la switch donc je vais du coup je suis tout seul donc c'est déjà nettement moins rigolo donc je fais partie tout seul les jeux en ligne on peut en faire mais j'avoue j'ai jamais essayé donc je laisse tomber pour l'instant surtout que c'est vraiment le genre de jeu qui était au fond de mon placard et que j'avais un peu zappé sinon on peut jouer jusqu'à quatre joueurs en simultané sur la même console donc sur un écran assez grand c'est largement suffisant et c'est c'est là en fait où j'avais dit on s'amuse le plus c'est vraiment le mario kart c'est le genre de jeu il faut jouer avec ses potes quoi ou avec ses enfants ou voilà parce que tout seul bon ben j'avoue il n'y a pas vraiment trop d'intérêt à part se concentrer sur la course donc voilà donc là comme je suis tout seul je vais partir sur le solo alors comme vous le voyez c'est exactement comme ce qui se faisait avant donc on a le mode grand prix mode contre la montre où bon il faut faire des chronos c'est pas ce qui est le plus intéressant donc ça c'est comme on peut le voir en haut à droite c'est des courses qu'on gère un peu suivant ce que l'on a envie et les batailles avec plusieurs modes différents donc voilà pour le début on va partir sur les mondes de grands prix donc j'avais pas fait attention du coup le profil que j'ai sélectionné en fait c'est un profil sur lequel j'ai pas du beaucoup jouer à mario voilà puisque là visiblement en fait je ne fais que deux courses sur ce jeu en 50 cm3 donc bon le 50 clairement on va pas vraiment le faire c'est pas super intéressant j'ai envie de partir directement sur le 150 ans parce que ça mettra peut-être un petit peu de piment bon moi j'aime bien je vais vous dire mon petit link oui on va prendre normal ah ouais ça c'est très stylé donc du coup là on voit tous les véhicules que l'on a débloqué mais du coup comme c'est une sauvegarde où il y a très peu d'heures de jeu forcément c'est pas super terrible ça vaudrait presque du coup que je charge l'autre sauvegarde où il y en a plus des véhicules parce que là c'est donc voilà euh j'ai réchargé une autre sauvegarde où j'ai joué un petit peu plus voilà c'est j'ai déjà fait au moins quelques courses même si comme vous pouvez le voir je suis pas allé au fond du jeu parce que euh parce que jouer tout seul c'est pas super intéressant en fait à ce jeu du coup je voulais faire du 150 on va repartir là dessus on va faire les premières courses donc je garde le même personnage donc là déjà on peut voir qu'il y a un peu plus de véhicules alors on peut aussi voir les caractéristiques du véhicule donc là clairement c'est déjà un peu plus intéressant au niveau du choix il y a un point d'interrogation comme ça fin d'exclamation je veux dire quand on n'a pas essayé de nouveau véhicule après j'avoue qu'une voiture avec des licornes qui gigotent bon ça fait pas vraiment rêver donc je vais garder celui-ci voilà elle paraît après on peut sélectionner les roues qu'on veut donc il y a tout un panel de roues en fait plutôt rigolotes et plutôt bien faites donc il y avait celle-là je vais la garder et après les cerfs-volants parce que du coup en fait il y a des endroits où il y a des sauts et du coup pour voler on déploie ce fameux cerf-volant qui nous permet d'aller plus ou moins loin voilà il y en a quelques-uns allez c'est parti on va prendre la coupe champignon c'est parfait de toute façon pour moi c'est un peu un redémarrage j'ai mis de dire j'ai pas joué depuis très longtemps à ce jeu donc voilà ça va être plutôt un petit truc tranquille et relativement court bon je vais pas faire une grosse vidéo de quarantaine de minutes je pense pas c'est juste je vais faire peut-être des petites vidéos avec peut-être juste un championnat on verra je verrai le temps que ça va ressembler donc comme dans les anciennes versions en fait si on accélère comme on calme dès le début ben forcément ça ne marche pas parce que du coup ça nous fait un démarrage plutôt foireux et il calme en fait enfin voilà c'est et c'était pas le meilleur choix alors là comme vous pouvez le voir on peut faire des petites figures et donc du coup comme j'avais dit le petit cerf-volant oh il y en a qui est pas loin de garder comme ça la carapace ou une banane à l'arrière en fait ça permet si on se fait tirer dessus par une carapace ou une rouge ou verte en fait de ne pas prendre le choc bon par contre il est clair que la carapace bleue qui arrive là on la voit ben c'est là que j'aime la flamme je peux pas l'imiter pour l'imiter il me faut un outil spécial en fait il faut l'activer et ça détruit la carapace bleue sinon la carapace bleue pour ceux qui connaissent pas du coup le principe c'est les derniers qu'ils obtiennent et elle va inévitablement tout droit jusqu'à toucher le premier de la course voilà on peut pas l'éviter y'a rien à faire après bon là c'est le premier je vais en prendre une autre et en plus je me suis fait doubler alors ça c'est rageant parce que c'est juste la fin quasiment et lui il se prend pas de carapace voilà c'est rageant se faire doubler à la fin alors qu'on voilà c'est ça qui est un peu un peu énervant on va dire voilà du coup si je fais le point j'ai suivi une course à 3 tours j'ai pris 3 carapace bleu à la suite donc forcément c'est pas cool quoi alors si on est au milieu on se bat on reçoit un peu de partout donc c'est pas génial non plus et comme on peut le voir j'ai pris quasiment à chaque fois tous les 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 petits carrés les mien j'aurais dû le voir j'ai pas eu une seule fois le truc qui fait partir les carapace si je l'ai je vous montrerai j'espère quand même réussir à la voir un moment voilà il a pris une inspiration ça par contre c'est bien fait si on prend une inspiration de l'autre voilà on peut clairement prendre une sacrée vitesse ça ça c'est le prix de la carapace qui fait mal la carapace rouge j'ai rien pour le protéger la carapace rouge elle est la petite chercheuse donc elle va directement sur celui qui est devant je ne tente que des pièces et lui il a mis sa carapace derrière voilà ah non 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 je ne veux que le saut ah oui c'est quand on est petit ça c'est l'éclair en fait les derniers ils ont la possibilité d'avoir un éclair et cet éclair en fait rend tous les joueurs petits alors il faut se tenir loin parce qu'il y a une onde de choc si je me suis trop près je vais même la prendre allez je ne veux pas trop le prendre large parce que sinon c'est pas génial quoi mais là j'ai encore une pièce non mais c'est c'est impressionnant quoi non mais ça c'est qu'on n'a pas de chance de toute façon on n'a pas de chance de toute façon on n'a pas de chance donc j'ai fait toute une course sans prendre vraiment un vrai bonus au présent c'est assez rageant c'est assez rageant et et alors on va voir voilà ça j'ai fait en fait je suis une peu mauvaise langue parce que je crois que je lui quand même 2 carapaces rouges 2 carapaces rouges quand on prend des pièces en fait ça fait accélérer un petit coup de boost c'est pas non plus énorme le kart donc du coup je sais pas si vous avez fait attention mais au tout début on voit que les courses quand on les réussit quand on a la médaille d'or il y a 3 petites étoiles en bas en fait les 3 petites étoiles là ça veut dire qu'on a fait tous les lecteurs au consécutif donc là forcément je ne roule pas les étoiles puisque j'ai terminé la première course à la deuxième place et c'est encore une hypothèse ou j'arriverai encore à finir les heures de course j'étais trop joueur c'est pareil je fais toujours un petit saut avec une petite figure en fait au moment du saut parce que ça donne un petit boost de vitesse aussi et puis on pousse plutôt rigolo ah là ce qu'il a là ah mercredi voilà c'est ça que j'ai qui peut me permettre non je vais me prendre le truc non je vais me prendre le truc ah quand on est au milieu c'est le bordel je trouve bon bon allez un petit coup de ah je l'ai loupé voilà ça fait une onde de choc et puis en fait cette onde de choc elle permet elle permet de faire partir la carapace rouge euh bleu je veux dire ou rouge ou verte après voilà ça nous protège pendant un certain temps ça repousse tout ce qui nous arrive dessus c'est parti qui c'est pas c'est pas il c'est pas tout c'est pas c'est pas c'est pas un Ah j'ai pas sauté, c'est qu'il y en a. Allez, j'ai pas pris son inspiration. Oula, il a une banane. Ah, je me suis fait shooter. Non ! Allez, je veux pas finir la troisième. Pouf, c'était chaud. C'était parti que les rois ont rendu la faille. Ah c'est cool, l'autre a perdu des places. Ah oui, c'était quoi la troisième course ? Je crois qu'il y en a quatre, mais vraiment c'est la dernière course. Après, les entrées de vidéos sont de courses là, c'est plutôt bien fait. Mais le jeu en lui-même est vraiment bien fait. On pourrait essayer de tester toutes les courses. Sauf que... Ouais... C'est pas forcément... Waouh... T'es willing ! Alors là, la particularité de ce niveau... Alors là, je sais pas si vous savez comment, mais moi j'ai la tête qui est toute penchée. C'est... Enfin, ce qu'il y a de plus pratique. Mais c'est tellement rigolo. Mais c'est tellement rigolo. Il y a de plus fort. C'est vraiment rigolo. Oh c'est-t'é chaud la banana. C'est chaud la banana. Oulé ! Non ! J'ai pas été assez rapide, tant pis pour moi. Après j'ai de la chance, ah bah celle-là je me la prends. Et juste en plein dans le seau, alors ça c'est vraiment pas cool quoi. Allez, go, go ! Ouf... C'est pas possible... Oh non, puis voilà, ça y est. J'ai fait toute la course en tête. Allez, on va prendre ça, on va le tenter. Oh non ! Le du mur ! Oh non ! Oh non, oh la misère, la loose quatrième. Oh là pour monter, c'est limite impossible. Beaucoup trop de retard. En plus la moto que j'ai pris, elle est surtout faite pour avoir... De la puissance, elle va vite, c'est tout quoi. Elle a pas de reprise pour en parler. Et bah ce sera deuxième. Bon et voilà, tant pis. Ah bah j'ai de la chance, ça suffit, à 4 points près. Donc voilà, c'est la dernière course. C'était la dernière course. Donc après, voilà, clairement, tout seul, ce jeu, il est bon, sympa. Si on a envie de terminer un jeu en faisant de composition ou... Je pense qu'avec de l'entraînement, voilà, ça passerait très bien. Sauf que voilà, Mario Kart, enfin si vous l'avez connu à l'époque sur Super Nintendo, déjà c'était le jeu où on s'éclatait et à jouer à plusieurs. Bah aujourd'hui, c'est pareil quoi. Aujourd'hui, clairement, c'est le jeu, par excellence, il faut y jouer à plusieurs. Sinon, c'est pas... C'est pas aussi intéressant, voilà. Donc voilà les amis, petite présentation de la première partie de Mario Kart 8. Donc comment rester là ? Je ferai une autre petite vidéo courte comme celle-là, la prochaine fois, où on fera un peu les tests du mode bataille. Donc vous verrez un petit peu, ils ont repris des circuits qui existaient déjà sur la Super Nintendo. Enfin, juste un petit peu customisé. Mais ce sera pour une prochaine fois. Voilà. Allez les amis, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de vidéo et surtout, bon jeu à vous !